Voici la dernière partie du cours sur la LLC et on en revient directement avec la classification pronostique anatomoclinique. Deux classifications ont été largement utilisées dans la LLC. La première est la classification de Ray, publiée dans la revue Blood en 1975. Cette classification est largement utilisée en Amérique, surtout aux Etats-Unis. La deuxième a été développée par un Français, Jacques-Louis Binet, et publiée dans la revue Cancer en 1990. Cette classification est largement utilisée en Europe. Selon la classification de Ray, le stade 0 correspond à une lymphocytose isolée, son organe mégalie et avec un hémogramme normal. Un stade 1 correspond à une lymphocytose avec des lymphadénopathies. Un stade 2 correspond à une lymphocytose avec une rate ou un foie augmenté de volume. Un stade 3 correspond à une lymphocytose avec une anémie, c'est-à-dire un taux d'hémoglobine inférieur à 11 g par dilletre. Et un stade 4, une lymphocytose avec une thrombochymie, correspondant à un taux de plaquette inférieur à 100 000 par mètre cube. La classification de Binet permet de classer le patient en seulement 3 stades. Le stade A correspond à une LLC avec moins de 3 gères lymphoïdes à tête. Le stade B correspond à au moins 3 gères lymphoïdes à tête. Et le stade C correspond à un taux d'hémoglobine inférieur à 10 g par dilletre et ou un taux de plaquette inférieur à 100 000 par millimètre cube. La classification de Binet est toujours utilisée, vu sa simplicité et sa prédiction pour le pronostic de la maladie. Vu que les patients classés en stade A ont une survie de plus de 10 ans. Les patients placés en stade B ont une survie d'environ 5 ans, alors que la survie des patients stade C ne dépasse pas les 2 ans. Je rappelle que les aires lymphoïdes comptabilisées dans la classification de Binet ne sont pas les mêmes que ceux utilisés dans la classification. Anarbor, c'est l'informe de Hodgkin. Vu que dans la LLC, les adénopathies sont bilatérales et symétriques. Et donc la première aire l'influide comptabilisée est la région cervicale. La deuxième aire, elle est axillaire et médiastinale. La troisième aire ganglionnaire, elle est inguinale et crurale. La tente de foie est la quatrième aire et la tente de la rate est la cinquième aire. Alors maintenant, les complications de la LLC. Les premières complications, ce sont les infections. Bien sûr, les lymphocytes ne produisent pas assez de gamma globuline. Et donc il y a une susceptibilité accrue aux infections. Les infections bactériennes, pulmonaires, la pneumococytes, la tuberculose, des infections virales, zona, varicelle, citomégalobirus, etc. Et des infections parasitaires, comme la pneumocystite carrénie et la toxoplasmose. Les infections vingiques peuvent être présentes, atrophysme pulmonaire, neuroméninger ou septicimique. Il faut retenir que les infections constituent la première cause de mortalité des LLC. C'est pour cela, un traitement préventif doit être institué en cas d'une hypogamaglopidémie. L'écitopénie, il y a l'insuffisance virulaire entraînant une anémie, une thromboquimie. L'hypersplénisme, c'est la séquestration par une grosse rate des éléments figurés du sang. L'anémie immunétique auto-immune ainsi que le purpura thromboquimique auto-humain. La progression tumorale. Une LLC peut se transformer en une autre pathologie qu'on appelle le syndrome de Richter. Un cas sur 10 ou un cas sur 20 évolue vers le syndrome de Richter qui tient l'infant de haut grade d'humanité de type immunoblastique. Il est suspecté devant une augmentation rapide des adénopathies. Ces adénopathies deviennent asymétriques et c'est la sautofonction ganglionnaire qui permet de poser le diagnostic. Enfin, on est arrivé au traitement. Et le but du traitement est d'améliorer la qualité de vie de nos patients et de prolonger la survie. Les premières armes thérapeutiques, ce sont les traitements symptomatiques. Car il faut garder à l'esprit que les infections sont la première cause de décès des patients atteints de LLC. Et donc il faut traiter le patient par des antibiotiques, des antiviraux, des antifungiques. Et rappelez-vous, les lymphocytes de la LLC ne produisent plus d'immunoglobuline compétente susceptible à nous protéger. Et donc, en cas d'une hypogamma-globulinémie, il faut administrer régulièrement des immunoglobulines dites polyvalentes afin de protéger le patient contre les infections. En cas de syndrome anémique mal toléré ou de syndrome hémorragique, il faut transfuser le patient avec des culots globulaires et des culots de plaquettes. Mais il faut garder à l'esprit, en cas d'une anémie hémolétique auto-immune ou une thrombocymie auto-immune, il ne faut surtout pas transfuser le patient, mais il faut administrer des corticoïdes à dose immunosupprécime. Maintenant les moyens de fond. Le premier, c'est la monochimio-thérapie qui a été lentement utilisée et reste un moyen thérapeutique, c'est le plombocytes ou le chloraminopère. Les cyclophosphamides, tels que l'endoxant, est utilisés lui aussi. Le deuxième moyen thérapeutique, c'est de la polychimio-thérapie classique. Un type de mini-chop, comme son nom l'indique, cyclophosphamides, doxorobucine ou adriabucine, en couvert et prégnisant. A des doses plus faibles par rapport au chop du lymphome malinant au chien de haut grade de malignité. En cas d'une fraction d'éjection cartiaque ventriculaire qui est diminuée, on prescrit du corps, ou les cyclophosphamides en couvert et prégnisant. Les analogues du purine, à titre de plus d'arabine, c'est le médicament qui a prouvé son efficacité dans la LRC. C'est le médicament le plus efficace. Le rituximab, qui est un anticorps anti-cédénin, appelé le maptera, a prouvé lui aussi son efficacité. Et donc, les analogues du purine, le rituximab, peuvent être associés en polychimuthérapie type RFC, rituximab, rudarabine et cyclophosphamide, ou l'association de flédarabine et de cyclophosphamide seulement sans rituximab. Sachant que la flédarabine et l'endoxone, c'est-à-dire les cyclophosphamides, peuvent être pris par voie orale, seul le rituximab est une injection traitée à J1 de chaque cycle. On donne 4 à 6 cures de RFC ou de LRC, et ce protocole est le plus efficace dans la LRC. L'alogreffe n'est réservée que sur des patients jeunes qui doivent avoir un donneur SLA compétente. L'alogreffe est réservée à de rares cas cliniques. L'autogreffe n'est pas efficace dans la LRC, donc elle a été aboulue. Maintenant, les indications. Il est bien défini que le stade A a une survie médiane de plus de 10 ans. Et donc, c'est une abstention théorique. Alors que le stade B et C doivent être traités. Surtout le stade C. Par contre, dans le stade B, certains patients qui ne sont pas en évolution tumorale peuvent ne pas être traités. Et le traitement standard, c'est 4 à 6 cures de RFC, Rituximab, plus d'arabine cycloposphamide ou RFC, à raison d'une cure tous les 28 jours. Voilà pour le cours sur la LFC. J'espère que ça vous a servi à réviser votre cours. Je vous remercie pour votre attention.